Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 24 mars 2023, 8h02, heure du Québec. Merci d'être là avec moi en ce vendredi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne nous ont pas fait le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens, c'est vraiment très apprécié. On est dans un monde vraiment cinglé et la nouvelle que je vais vous partager là en est le plus bel exemple. Donc, c'est à se demander s'il y a quelque chose qui peut être fait, mais d'après moi, il n'y a pas grand chose qui peut être fait. Ce n'est pas nouveau, tu regardes l'histoire, tu penses à Caligula, tu penses à toute la série de personnages démoniaques qui ont régné dans cet empire romain avec des coutumes, mais d'une barbarie incroyable. Tu vas dans d'autres coins du monde, puis dans d'autres récits, c'est plein aussi de dirigeants atteints d'une maladie mentale, mais évidente. D'ailleurs, ça a l'air d'être une caractéristique de tous les dirigeants, j'imagine, une espèce d'émence. Pour vouloir te rendre jusque-là, d'abord, il faut que tu ailles à une espèce de drive, comme on dit, égocentrique, énorme, de penser que tu peux imposer tes idéologies, tu veux changer le monde, dans le fond, c'est ça un dirigeant. Ça prend vraiment du culot pour te présenter devant une population, pour lui dire, c'est moi qui vais te dire comment vivre, comment gérer, c'est moi qui... Ça prend full fer, là. Si tu vois que ce n'est pas quelqu'un de banal puis normal, d'équilibré, qui veut vivre et laisser vivre, tous ces gens-là qui te disent, c'est pour ça qu'ils sont tous pareils, qu'ils sont tous au même niveau que Caligula. Ils viennent te dire qu'il faut que toi, le peuple, ils viennent te donner des leçons de moralité. C'est toujours des slogans, des discours vides, tu comprends? Oh, il faut tolérer, il faut ceci, il faut cela, il faut... Mais ce monde-là, ce n'est pas ça qu'ils font. Un dirigeant vient t'imposer sa vision du monde ou celle d'un autre, parce qu'il est de la marionnette d'un autre système ou d'un autre étage supérieur. Mais on vient te dire comment tu vas vivre, sous quel régime tu vas vivre, qu'est-ce qui t'auras permis de faire, qu'est-ce qui t'auras permis, pas permis de faire, qu'est-ce qu'on viendra te taxer, comment on te taxera, comment tu mangeras, qu'est-ce que tu mangeras, comment tu vas te véhiculer, puis ainsi de suite, la liste est longue, là. Pendant ce temps-là, on vient te dire qu'on est là pour toi et que c'est important d'être... ouverts, d'être tolérants, alors que ces gens-là sont d'une intolérance incroyable. Si tu regardes toute l'histoire des dirigeants, ils ont toutes la même caractéristique. C'est la mégalomanie. Mais selon eux, il y en a juste un dans l'histoire qui était vraiment horrible et terrible, c'est Donald Trump. Je pense qu'on a oublié tout le reste. Hé, Caligula, puis tous les autres. Et puis là, on arrive à plus récemment, Staline. Donc tous les autres ont dit que Donald Trump était pire que Staline. Tous les autres ont dit que Donald Trump était pire que Mussolini. Tous les autres ont dit que Donald Trump était pire que Hitler. Beaucoup dans le monde, tu es rendu malade? Je pense que oui. Et tu vois l'hypocrisie et la malhonnêteté des médias là-dedans. Parce que les autres aussi font partie de ce groupe sélect qui nous gouverne, puis qui nous dirige, puis qui nous dit comment vivre aussi. Les médias sont remplis, et les médias ce n'est que ça, de leçons à te donner sur comment tu vas t'habiller. La mode, on pousse la mode, il faut que tu t'habilles comme ça cette année. Si tu veux être hip-hop, si tu veux être dans le vent, il faut que tu t'habilles comme ça. Il faut que tu réagisses comme ça. Il faut que tu sois sur tel réseau, telle plateforme. Il faut que tu ailles à tel restaurant. Il faut que tu vois tel film, il faut que tu lises tel livre, puis il faut que tu écoutes tel chanteur ou chanteuse. C'est patati, patata. Nous autres, on a décidé que c'était eux les meilleurs, que c'était ça le meilleur film, que c'était ça la meilleure chose pour toi à manger, et ainsi de suite. Dans le fond, tu le vois, tout le système qui contrôle la société est là pour te dicter comment vivre. Donc, c'est vraiment inquiétant. Je veux juste qu'on se rappelle ça un petit peu, tu sais, que tous ceux qui nous gouvernent sont tous atteints d'une maladie mentale. Et là, le plus bel exemple pour pourquoi je parle de ça, c'est Kim Jong-un, de la Corée du Nord. Pendant que son monde crève, pendant que son monde est terrorisé, sa population, pendant que sa population n'a pas grand-chose à manger, sauf de l'herbe, puis un peu de gazon, puis un peu de kemchi, ce chou mariné macéré. Kim Jong-un, lui, qui vit comme un pacha, qui se commande des homards par avion, ça, ça pourrait être le Caligula de la Corée du Nord, mais sa famille est là au pouvoir depuis longtemps. C'est comme tu ne peux rien faire. Parce que, naturellement, une fois que tu as contrôlé l'establishment, que tu as contrôlé l'élite, il ne faut pas que tu oublies qu'il y a une élite, là, en Corée du Nord, qui vit très, très bien, et qui protège ce système-là, l'armée, la police, et tout l'armement nucléaire, ce n'est pas vraiment pour faire peur au monde, mais c'est plus pour faire peur à la population locale. Lui, il s'amuse. Et puis ça, tu vas me dire que c'est normal, que c'est quelqu'un d'équilibré qui fait ça. La Corée du Nord menace de tsunamis radioactifs le monde entier avec un nouveau drone sous-marin. Tu vas me dire qu'un dirigeant qui aurait le sort de l'humanité, le sort de son peuple, et qui veut vraiment le bien de son peuple, passerait son temps à développer, et à nous arriver avec des histoires comme ça. Kim Jong-un a supervisé une simulation d'attaque nucléaire utilisant l'arme qui pourrait viser des navires et des parts des États-Unis et leurs alliés. Puis ils sont tous pareils, là. Mais ça, je te donne ça comme exemple, parce que ça vient d'être publié ce matin. C'est comme, ils n'ont rien d'autre à faire, vraiment? Que faire ça? Alors qu'ils sont tous là à te dire qu'ils sont là pour le peuple, à parler, ils sont là pour la paix, ils sont là pour la diversité, ils sont là... La Corée du Nord a déclaré que le dirigeant Kim Jong-un avait supervisé une simulation d'attaque d'un drone sous-marin capable de transporter des ogives nucléaires, menaçant d'utiliser une nouvelle arme qui pourrait viser les navires et les parts des États-Unis et de leurs alliés. Donc, qu'est-ce que la famille de Kim Jong-un a vraiment peur? De quoi la famille a vraiment peur? C'est pas que les États-Unis ou un autre pays viennent les envahir parce qu'il n'y a pas, entre toi et moi, de grandes richesses naturelles là-bas, là. C'est qu'on a peur que, à la longue, on éveille le peuple, puis qu'il y a une révolution, puis qu'on change de direction. Mais que tu vas mettre quelqu'un d'autre qui n'aura pas vraiment non plus l'intérêt du peuple, puis qui ne sera pas vraiment différent, mais qui aura une manière plus soft d'imposer au peuple les règles de vie. Parce que, dans le fond, c'est ça que ces gens-là sont dédiés à faire depuis toujours, que depuis la création des cités, c'est qu'il y a un petit groupe qui s'est dit « Hey, nous autres, il faut qu'on contrôle ce monde-là. » Ils sont faciles à contrôler. Puis il faut qu'on leur dicte la façon de vivre, puis il faut qu'on les taxe, surtout. Le nouveau drone a fait exploser une fausse charge utile nucléaire sous l'eau et à naviguer en forme de huit et de forme ovale à une profondeur d'environ 260 à 490 pieds pendant près de 60 heures, nous rapporte le Wall Street Journal. On annonçait vendredi les médias d'État nord-coréen. L'exercice visait à stimuler, ou à simuler plutôt, l'infiltration des eaux ennemies et à créer un tsunami radioactif pour détruire les navires et les ports ennemis et la marine, ont indiqué les médias officiels. Des photos publiées par le régime montraient Kim Suryan à côté d'un objet en forme de torpille et d'une explosion au-dessus de l'eau. La Corée du Nord a surnommé le système de drone Heil ou Tsunami. Le drone sous-marin dévoilé par la Corée du Nord est similaire aux torpilles nucléaires russes-Poséidons qui peuvent créer des explosions radioactives au-dessus des eaux marines, a déclaré Hong Min, chercheur principal à l'Institut coréen pour l'unification nationale, un groupe de réflexion financé par l'État à Séoul. Donc, vraiment, tu sais, ça te démontre à quel point on est dirigé par des maniaques. Puis, tu peux remonter à aussi loin que tu veux. Pense à Moïse qui a créé de toutes pièces, je ne sais pas c'est qui derrière Moïse, mais des histoires vraiment à dormir debout, prétendre que c'est Dieu qui t'a envoyé. Il faut que tu aies vraiment des problèmes psychologiques et même, je dirais, probablement psychiatriques. Ils sont tous atteints de graves problèmes psychiatriques puis ils essayent de nous faire passer, nous autres, pour des fous. Sous-titrage ST' 501